Les amis, j'ai lu les règles et je vais vous présenter avec Flore. Donc le but du jeu, le tournoi du pouvoir est une battle royale regroupant les meilleurs guerriers des 8 univers, l'enjeu est grand. Lorsqu'un univers perd tous ses guerriers, il est alors entièrement détruit par le roi Zenos. Le vainqueur sera le joueur qui au bout de 45 minutes ou bien 7 tours ou bien 10 tours comptera le plus de guerriers présents sur le plateau de jeu. On doit éliminer le maximum d'adversaires. Donc là on va faire une partie à 3 joueurs avec Flore, Catherine et moi-même. Donc avant de commencer toute chose, il faut mélanger les cartes attaque, les cartes défense, les cartes spéciales et les cartes événements. Les dés sont mis de côté, les marqueurs dégâts sont mis au bout. C'est une carte spéciale ça ? Évidemment, on a aligné tous les combattants pour créer notre Dream Team. On écarte bien évidemment Kefla car c'est une fusion et on écarte aussi Anilaza qui est aussi une fusion. On pourrait se jouer plus tard si ces personnages sont bien en jeu. On va commencer par choisir au feeling chacun 6 personnages. On l'enche 2 dés pour savoir qui commence. Mais bon, allez Flore, je te laisse choisir en premier. Pardon, j'ai l'enche 2 dés. Allez vas-y, tu commences. Tu choisis un personnage. Celle-là. A toi Catherine. Tu en prends un. C'est qui ? C'est 18. Moi je vais récupérer. Moi c'est K-Way. Moi je vais récupérer, je vais récupérer. Bah tiens. K-Way. J'ai récupéré. Tortue géniale. A toi Flore, tu choisis le deuxième. Eh ben, moi je vais choisir que des filles. Allez vas-y. Celle-là elle est trop belle. Comment elle s'appelle ? A toi Catherine de choisir. Brienne de Château. Brienne de Château. Sangouane. Moi je vais choisir Végéta. Un tour. Le petit Végéta. C'est... A toi Catherine. Vical. On a choisi Vical. Je prends Freezer. Freezer. Et moi je vais choisir... Tiens, j'ai envie de choisir... Je vais prendre... Un garçon ou un garçon ? Celui-là tiens. Papa. Mouroutim. A toi Flore. C'est celui. A toi Catherine. Non. Attention beaucoup. Personne ne prend tant beaucoup. Moi je vais la prendre. Après. Je fais un peu ce que vous... C'est 17 désormais. C'est 17, c'est le frère de... Oui je sais. Mais il est bon. Allez, attends, c'est un mois avant de choisir. Je vais choisir... Colifla. Moi je vais choisir... Sans gocou. À toi. J'ai que les mêmes couleurs. Ça change quoi ? Ah tu peux changer, tu peux choisir autre chose. Non mais les couleurs... Ah peu importe, si tu vas au feeling. Tu choisis ta Dream Team. Ouais. Celui-là il a l'air d'être fort. Et puis elle est là. Et moi je vais choisir... Qu'est-ce là ? Euh, qu'est-ce là ? Euh, qu'est-ce là ? Euh, qu'est-ce là ? Euh, qu'est-ce là ? Par moi ? Ça ressemble à un chien. Et il s'appelle... Boutamot. Boutamot. À toi Catherine, tu choisis le dernier. Non mais celui-là c'est sûr qu'il... Qui peut être intéressante parce que tellement qu'il est gros. Allez, Boutamot. Ouais, je vais prendre une petite moche là. Cré, là. Et moi j'ai terminé par... Allez, je vais prendre Topo. Voilà. Donc là, chacun a choisi six personnages. On repositionne, on enlève... Les personnages qui ne vont pas jouer cette partie. On les enlève. On récupère ensuite les cartes liées aux personnages. Donc moi j'ai Murishim. Topo. Tortue géniale. Vegeta. Pour l'instant en première forme. Kale. Première forme. Caulifla. Première forme. Fleur. Ah. Sengoku. Vical. Kawai. Kawai, pardon. Boutamot. Suroise. Brienne de Château. Et Catherine. Krilin. Pirina. Freezer. Sangwan. C18 et C17. Maintenant on positionne... Les jetons sur le plateau. De telle sorte qu'ils ne se touchent pas. C'est parti. Tu poses tes personnages. Qu'ils ne puissent pas se toucher. D'accord. Qu'ils ne puissent pas se toucher. Bah. Elle va aller là alors. Non tu peux pas. Faut que tu le mettes à un écart. Faut le mettre à un écart à chaque fois. Un écart. Un écart. Un écart. Un écart. Donc là c'est bon. Je suis perdu. Chaque personnage, chaque joueur reçoit chacun une carte attaque, une carte défense et une carte spéciale qui garde dans sa main. On peut avoir jusqu'à 5 cartes en main, pas plus, pas moins. Il va falloir s'en défausser. Donc moi ce que j'ai reçu, j'ai reçu ça. Est-ce que c'est bon ? Euh non. Attends, regarde, je te mets. Tac. Tac. Là. Et là. Là c'est parfait. Ça ne se touche pas. Donc du coup, Catherine récupère 3 cartes, une carte attaque, une carte défense, une carte spéciale. Flore pareil, une carte attaque, une carte défense. Et une carte spéciale. Tiens, c'est tes cartes à toi. Merci. En mélangeant ensuite, c'est les dernières, toutes les cartes héros qu'on positionne à côté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pion peut se déplacer de 4 cases pour attaquer un autre joueur. On peut sauter, passer par-dessus un autre joueur. 1, 2, 3, 4. On peut s'arrêter dessus pour l'attaquer. Et lorsqu'on attaque, on lance les dés correspondant au nombre indiqué sur la carte. Donc, Murishim, je vais vous montrer. Murishim a 4 dés. Ça, c'est les dégâts qu'il fait suivant les dés obtenus. Si on arrive à faire un enchaînement, ça fait perdre par exemple 16 dégâts et 18 dégâts. Ça, c'est sa capacité spéciale. Et pour pouvoir esquiver une attaque, il doit fournir 4 dés téléportation. Et ceci, la petite main, c'est la possibilité de relancer une seconde fois les dés que vous voulez. Donc là, le plateau est posé. C'est déla, ça ne sert pas pour les déplacements. Ça sert pour pouvoir faire la transformation suivante de différents héros. Ils ne se transforment pas tous. Par exemple, il y a Sangoku, Kefla, Colifla, Tortue Génial, Topo, Jiren, Sangowan, Freezer et Jean-Pas. C'est qui Jean-Pas ? Jean-Pas, ce n'est pas un super héros. Alors, du coup, comment jouer ? On retourne la première carte événement et on applique immédiatement son effet. Ensuite, on choisit l'un de vos jetons guerriers et déplace jusqu'à 4 cases. Donc, le jeton va soit arriver sur une case vide. On pioche, s'il n'y a pas de jetons guerriers, on pioche la couleur de la carte. Donc, du coup, les cartes rouges, on pioche une carte attaque. Le pion jaune, il tombe dessus. C'est une carte défense et une carte bleue, carte spéciale. La carte verte, la case verte, pardon, c'est ici. C'est si le joueur, situé à droite, pioche un guerrier de la pile de ceux qui ne sont pas en jeu et se défend contre l'attaque de votre guerrier. Dans ce cas, transformez-vous si vous le pouvez. Observez bien la capacité spéciale active de l'ennemi en fonction de sa forme. Comparer la vôtre afin de jouer juste et faites les combos de dés de votre guerrier ou de vos cartes. Le guerrier en face peut tenter une esquive de dés. Si vous faites votre combo en lançant 3 dés ou plus, le guerrier de la case verte peut également tenter de se transformer. En cas de victoire, on peut piocher 2 cartes de la catégorie de son choix. Donc, on va commencer de ce pas. C'est parti. Donc, on va tirer la carte événement. T'es prête ? Oui ou non ? Arrivée d'un allié. Ah, ça commence très bien ça. Bah c'est moi. Vous pouvez faire une deuxième attaque pendant ce tour avec un autre guerrier de votre équipe. Donc du coup, tu choisis. Alors, qui tu veux attaquer ? Tu peux m'attaquer moi si tu veux. Tu commences à m'attaquer ? Tu veux attaquer qui ? C'est... C'est qui ? Ça c'est Vegeta, c'est moi. Tu veux m'attaquer avec qui ? Avec le Gros Nounours ? Oui. Oui ? Oui. Allez, 1, 2, 3, 4. Poung. Allez, tu vas m'attaquer. Donc du coup, on va regarder la taille du Gros Nounours. Le Gros Nounours Botamo a 4 dés d'attaque. Il peut relancer qu'une seule fois. Et du coup, ça va faire ces dégâts là. Donc du coup, Flore, tu vas lancer les dés pour m'attaquer avec 4 dés d'attaque. Par contre, il faut que tu fasses attention à pas... Ok, bah non, tu lances devant, juste devant. Alors, qu'est-ce que tu as obtenu ? Combat. Alors, est-ce qu'on regarde ? Donc là, du coup, tu as... Là, tu me fais actuellement 1, 2, 3, 4 dégâts en normal. Tu peux relancer les dés. Ça peut être intéressant pour toi. Donc ces 2, je te conseille de les garder pour pouvoir faire un combo ultime. Et tu relances ces 2 dés. Ah, 2 étoiles. Ah, bah ça tombe bien. Donc les étoiles, tu peux choisir n'importe lesquelles. Donc tu me fais un combo. Tu me fais perdre 19 points de vie. 19 points de vie. Mais, je peux me défendre. Donc du coup, Flore m'attaque. Vegeta. Elle me fait 19. Elle a réussi à placer l'écrasement. Donc elle m'écrase. Elle saute sur moi et elle m'écrase. Elle me fait perdre 19 points de dégâts. Je peux me défendre. Qu'il y a une seule condition. C'est d'utiliser une carte de défense. Mais le souci, c'est que Vegeta, il n'a que 3 dés. Je ne peux pas jouer cette carte. Donc je subis obligatoirement les dégâts. Vegeta perd 19 points de vie. Est-ce que je peux utiliser une carte ? Attends, pas encore. Donc 19 points de vie en moins à Vegeta. Il a très très mal. Tu as fait une grosse attaque. Maintenant, c'est au tour de Catherine. Je peux utiliser une carte ? Pas pour le moment. D'accord. Après. Il ne faut pas que je te montre ma carte. J'adore trop ma carte. Est-ce que je peux la montrer à la caméra ? Oui, si tu veux. Oui. C'est la carte. Moi, je t'attaque. 1, 2, 3, 4. Tu attaques qui ? Tu m'attaques avec moi ? Oui. Alors, c'est 17. On va regarder c'est 17. Il a 5 dés d'attaque. Il peut relancer 3 fois. Donc, prends les 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas lancer les dés. Donc, du coup, là, tu as un truc plutôt intéressant. Ça veut dire que tu peux me faire 30 dégâts d'un seul coup avec la rafale de boule d'énergie. Si tu gardes ceci, c'est 2. Ah non, mais tu me fais le dégâts. Donc là, ça veut dire que tu me fais 30 dégâts. Un colifla. Donc, du coup, je perds colifla. Par contre, vous voyez, le petit esquive. Ça, c'est que si un joueur relance une troisième fois les dés, j'ai le droit d'esquiver. Parce que l'attaque a échoué les deux premières fois. Donc là, colifla, out. Donc, du coup, elle disparaît du tournoi. Colifla. On a oublié de tirer la carte événement pour Catherine. Destruction de la reine. Tous les guerriers en jeu subissent 5 dégâts. Donc, on perd 5 dégâts chacun. Allez, on enlève 5 dégâts. Alors, 5 dégâts supplémentaires. 5, 5, top. 5, 5, 5, 5. Toi aussi, Flore. Tu prends les 5. Végéta, il est 10. Tu vas sur chaque carte, c'est ça ? Ça fait 20. Donc, 24 points de vie en moins. Végéta et en souffrance. Végéta et en souffrance. Pourquoi sur les cartes ? Parce qu'en fait, elle a fait gros dégâts. Donc, du coup, c'est à mon tour. Du coup, j'ai un personnage vraiment blessé. Et colifla, out. Je tire ma carte événement. Qu'est-ce que j'ai eu ? Le choix des Enos. Vous faites 2 combats pendant votre tour avec 2 guerriers et vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez pendant votre tour. Ha ha ! Ça, c'est super. Donc, du coup, allez. Tu seras la vengeance. Végéta va se venger. Il va attaquer... Je vais attaquer... Botamo. Quoi ? Je vais attaquer Botamo. Il est là-bas. Il t'a oublié de mettre un moins 5 dessus. Tiens. Botamo. Non. Mets-le-moi 5 dessus déjà. Alors, Botamo, Botamo. Je vais prendre Végéta. Va, ramassez-le. J'ai que 3 dés d'attaque pour l'instant parce qu'il ne s'est pas transformé. Je vais essayer de faire des gros dégâts sur Botamo. Allez. J'ai le droit à 2 relances. Allez, je lance le dit. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une dé étoile. J'ai... Alors, le dé étoile, le... la petite boule de feu et le pied. Donc, je vais relancer le pied une deuxième fois et je retombe sur le pied. Donc, du coup, j'ai foutu mon attaque... Ah non, je peux le relancer deux fois. Encore une fois. Et là, ce n'est toujours pas bon. Donc, du coup, je ne te fais que 2, 3, et je choisis celui-là. Je ne te fais que 5 dégâts. Il est fatigué, Végéta. Je ne te fais que 5 dégâts. Donc, tu remets 5 dégâts sur le nounours. Beau Tamo. Beau Tamo. Bientôt, il disparaît. Il ne reste plus que 2 points de vie. Après, qu'est-ce que je vais faire ? Je peux faire une deuxième attaque par rapport à la carte événement des Enos. Qui je vais faire ? Qui je vais attaquer ? Allez, Tortue géniale. Va attaquer. C'est 18. Tac. Tortue géniale. Il a 3 dégâts d'attaque. C'est 18. Il a 24 points de vie. Je vais essayer de faire le... Le Kamehameha ancien. Allez, c'est parti. Enlève. Alors, enlevez un dégâts d'attaque pour l'attaquant. Donc, ça, c'est bien. En défense. S'il m'attaque, allez, j'attaque. Mais il y aura 3 points de vie, alors. Eh bien, c'est bon. C'est réussi. Du coup, 1, 2 et 3. Et là, je peux jouer les dégâts. Je te fais une caisse dégâts. Tu peux utiliser une carte défense. Et moi ? Tu utilises L. Moi, je vais le 6. Alors, en réponse à une attaque de carte ou de dé. Votre guerrier annule l'attaque de dé ou de carte. Vous lui infligez 12 dégâts. L'attaquant n'a pas de défense. Donc, ça veut dire que tu as combien d'attaques, toi ? Tu en as 5 ? Tu en as 5. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas jouer parce que c'est 6 dé. Tu en as 6 dé. Tu dois lancer 6 dé. Tu ne peux pas lancer plus. Tu ne peux pas lancer plus que ce que tu as de dé. Là, il y en a 6 de dé. Allez, c'est en bas. Voilà. Donc, ce n'est pas bon. Donc, tu subis les dégâts. Tu subis 16 dégâts. Je sais quelle carte je vais utiliser. Donc, 16 dégâts. Ça fait combien ? Ça fait 21. Oulululou. Allez, tu mets 16 dégâts sur... Je sais quelle carte je vais utiliser. Donc, 15 dégâts, pardon. 15 dégâts. Donc, tu as moins 20. Je sais déjà quelle carte je vais utiliser. Allez, maintenant, c'est au tour de Flore de Jouer. Tu peux utiliser les cartes. Alors, Flore, qu'est-ce que tu fais ? Je vais utiliser... Tu vais utiliser quelle carte ? C'est là ? C'est là. C'est la. C'est la. C'est la. C'est la. Tu ne peux pas l'utiliser fusion. Tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas. Parce que tu n'as pas de personne fusionnée. Ça, c'est l'endurance, ça, en gros. Donc, du coup, on va retourner. Les points de vie, en fait, c'est ça. L'endurance. L'endurance. Du coup, 13 de guerrier. Aucune carte attaque et défense ne saura jouer pendant ce tour. Ça veut dire que personne ne peut jouer de carte défense ou attaque. Donc, c'est le combat pur. Tu ne vois pas... Ah, spécial, oui. Tu peux. Alors, Flore, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu le déplaces ou est-ce que tu essaies d'attaquer Végéta pour essayer de le tuer ? Moi, je veux quelqu'un. Allez, qui tu veux ? Tu veux déplacer qui ? Sengoku. Sengoku, tu le fais déplacer où ? Tu attaques elle ? Vas-y. Allez, tu peux déplacer. Pousse-toi, les nounours. Vous allez finir Végéta ? Allez, Sengoku. Trois d'attaque. Alors, trois d'attaque. Tu es prête ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait Sengoku ? Allez, lancez des. Sengoku a le droit de relance. Allez, c'est parti, tu lances tes 3D. Alors, pieds-pied et spécial. Donc, tu peux faire... Là, je suis à combien ? Je suis à 24. 24 plus 6, dégâts, ça fait 30. Non, alors, je te conseille de relancer. Encore ? Oui. C'est pas tout le monde ? Parce que t'as peur. Alors, là, tu me fais... Tu me fais moins de dégâts. Est-ce que tu veux relancer ? Le mieux, c'est de relancer ces deux-là. C'est là ? Oui. Allez. Tu me fais 5 dégâts sur Végéta. Je suis à 29. Je ne suis pas encore mort. C'est au tour de Catherine. Tu pioches la carte événement. Qu'est-ce qu'elle a reçu ? Déplacement instantané. 3 de vos combattants peuvent se rendre sur le lieu de votre choix au début de votre tour. Tu déplaces 3 combattants que tu veux. Allez. C'est en France. 1, 2, 3, 4... Donc tu récupères une carte spéciale parce qu'il s'est déplacé sur le bleu. 1, 2, 3, 4... Une carte jaune. 1, 2, 3, 4... Là, tu ne peux pas plus. Ouais. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, tu joues... Une carte jaune encore ? Tu ne peux pas. Tu as 5 cartes maximum. Ou tu te défausses une carte pour prendre la carte jaune. Tu peux te défausser d'une carte. C'est bon ? Tu gardes ? Maintenant, tu déplaces ton personnage pour attaquer ou pour faire ce que tu veux. C'est parti. Là, ça va être compliqué. Il y a tout le monde sur Rosetta. Allez, vas-y. C'est quoi ce regard ? Combien il va te dé ? Triste. Il est là ? Tu as 5 dé d'attaque. Si j'utilise ça. Élimination. Alors, rajouez à la place de votre attaque. Choisissez un guerrier adverse qui a moins de 15 en endurance. Il est alors éliminé du jeu. Aucune défense possible. Là, il vaut mieux que tu utilises sur un qui a 15. Il vaut mieux parce que là, il est quasiment fini. Donc, tu utilises ça et tu lances 4 dé. Tu as le droit à... Et toi, tu veux... Tu as 4 dé. Non, il a mouru dans tous les cas. 4 dé. Oui, ça fait. Donc, du coup, ça veut dire que tu as le droit pour essayer de faire ce scoring-là. Allez, lance le dé. Mais non, c'est ça à la place de mon attaque. Oui, tu fais ça. Lance les 4 dé. Il n'y a pas besoin de lancer le dé. Alors, ces deux, tu les gardes. Tu pourras lancer ceux-là deux fois encore. Voilà, parfait. Là, elle m'élimine. Elle choisit un de mes personnages qu'elle élimine ou un de... Végéta. Végéta. C'est dommage. Oui, on essaie elle. On essaie de dire de moi. Tu as le moins. OK. Tu tues Végéta. Ah, Dieu Végéta. Non. C'est à mon tour. Tu peux faire 5 de courriel. Allez. C'est l'équipe des fous. Allez, c'est parti. C'est à mon tour. Je pioche la carte événement. Zeno autorise les Potalas. Kefla vous attaque. Le joueur situé à votre droite pioche la carte Kefla et fait le combat contre vous puis vous passez votre tour. Kefla vous attaque. Oh là 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 là. Donc, en train de faire Kefla vous attaque. Le joueur situé à votre droite pioche la carte Kefla. Donc, à ma droite, c'est Flore. Tu veux attaquer qui avec Kefla ? Tu veux attaquer qui à moi ? À toi ? À quel joueur tu veux attaquer ? Et quand je regarde les cartes Tu choisis. Là, ça ne sent pas bon pour moi. Je vais récupérer vite Kefla. Tortue. Tortue géniale ? Oh là là. OK. Allez, c'est parti. Donc, Kefla m'attaque. Allez, tu lances les dés. Tu lances 5 dés. Allez, tu te remets ta place, tu lances 5 dés. Allez, vas-y. Je crois que les filles se sont léguées contre moi. Allez, 5 dés. Allez, tu lances les dés. Ça fait mal, ça fait mal. Ouh là là, attends. Mets-le bien. Alors, du coup, là, tu peux me faire une attaque spéciale. 1, 2, 3. Tu peux relancer ces 2 dés. Hop. Non, le bleu. Le bleu. Donc là, du coup, là, tu me fais déjà un quatrième. Et tu peux relancer le dernier, le bleu, le violet. Allez, vas-y. Tu peux relancer une fois. C'est bon, c'est jaune. Oh là là. Bon, elle me fait canon d'énergie. Je prends 33 dégâts dans la gueule. Oh, ça, c'est pour quoi ? Mais je peux me défendre parce que c'est le troisième. C'est le troisième dans cette dé. Donc du coup, j'ai le droit de me défendre. Quoi ? Je n'ai rien. C'est moi-même, papa. Je lance une deuxième fois et je n'ai rien. Adieu, grand-père. Non ! Bon, voilà. De toute façon, tu suivras les boules. Voilà. On le ramène. Voilà. C'est le boule. Allez, c'est parti. C'est au tour de Flore. On arrive au troisième tour. Le troisième tour, Flore, c'est parti. Alors, plus deux cartes bleues, les amis, sur chaque case bleue, piochez deux cartes spéciales au lieu d'une si vous tombez sur une carte bleue. T'as dit quoi ? J'ai le boule. Non, là, pour l'instant, allez, là, tu choisis qui tu attaques. En gros, t'as deux cartes en plus, c'est ça ? Donc là, je te conseille d'attaquer maman, elle est juste là. Avec Sangoku. Attaque avec Sangoku. Allez, attaque. J'attaque avec Sangoku. Allez, tu l'as aidé ? Ils se sont attaqués dans le dessin des violons. Oui. Allez, l'as aidé. Qui ça ? Là, ici. Alors, on prend Sangoku. Trois boules de feu. Donc là, elle a lancé trois boules de feu. Donc, du coup, ça veut dire que elle fait trois dégâts à C17. Donc, du coup, le mieux, c'est de relancer, Flore. Allez, relance. parce que c'est un peu mieux. Oh là là. Donc là, Flore, elle fait... Relance le bleu. Tu peux encore relancer. Le bleu, j'espère que tu vas faire autre chose. Et non. Donc, du coup, ça peut faire quatre dégâts. Tu fais quatre dégâts ? Oui. Elle fait quatre dégâts. Quatre dégâts sur... C17. Pourquoi ? Allez, c'est à ton tour, Catherine. On se rend au troisième tour. Sur chaque case verte, affronter deux guerriers de la pile au lieu d'un et gagner une carte de chaque couleur en cas de double victoire. Si tu tombes sur une case verte, tu combats deux guerriers et si tu arrives à les tuer. Non. Je ne vais pas aller loin. Vas-y. Flore. Quoi ? Elle t'attaque. Avec Freezer. C'est qui ? T'as fini. Allez, Freezer, c'est parti. Alors, Freezer, quatre dégâts. Allez, tiens, prends le quatrième. Quatre dégâts pour Freezer. Donc là, du coup, oh là 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 là, tu peux relancer un des points. Je te le conseille fortement. Il est cassé. Relance. Et une dernière fois, parce qu'il s'est cassé l'autre. Une dernière fois, il a deux. Il a deux relances. C'est le dernier. Ah non, c'est pour qu'il s'est défendu. Non, ça ne fait rien. Donc du coup, malgré tout, là tu fais, tu fais 25 dégâts. Tu fais le tir de la mort. Même si tu n'arrives à pas faire les quatre, ça fait moins 25 points de vie. Et tu la punirises. Mais tu peux défendre Flore. Juste avant, tu lances 3 dés. Elle ne peut lancer qu'une fois. Allez, tu lances 3 dés. Si tu fais les trois bleus, tu es sauvé. Et non. Elle est pulvérisée. Ah, elle a lancé un dé de défense en plus, mais c'est pas grave. Elle n'a pas réussi à... Et vu que du coup, là, elle est sur son verre, de l'air, ça fait quoi ? Du coup, là tu es sur lequel ? Tu es sur le verre. Donc tu peux affronter... Non, normalement, tu peux affronter deux guerriers de l'univers. On va regarder ce que c'est. Donc le premier, tu lances les dés d'attaque. Allez. Il y en a combien ? 3 ? Tu en as, avec Freezer, tu en as 4. Allez, tu lances. Il ne peut pas se défendre. Donc là, tu le fais... Là, tu peux relancer un dé. Je te conseille de relancer un dé. Les deux plus le rouge. Allez, relance. C'est deux ? Ouais, vas-y, vas-y. Non, c'est deux. Et une dernière fois, le verre, je te conseille. Il y a les deux points du verre. Il y a moins 14. Non, c'est là, il faut regarder ça. Le verre, c'est le dernier coup. Tout tout tout. Donc tu fais deux, quatre, six, sept dégâts. Pas assez. Il contre-attaque. Il va me faire mal. Il contre-attaque. Alors, c'est parti. Il attaque avec 3 dés. Je vais relancer ces deux. Je vais relancer celui-là. Et je relance une dernière fois. Je n'ai... Je fais un, deux. Je te fais deux, trois dégâts. Trois dégâts sur Freezer. Tiens. Tu dois encore en attaquer un, c'est ça ? Tu dois encore en attaquer un forcément parce que c'est deux ce tour-ci. Et le prochain, tac. Encore. Si tu n'arrives pas de tuer, celui-là. Allez, c'est parti. Tu relances. Allez, on regarde ça. Hop là. Donc du coup, ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Rien. Je te conseille de relancer les 4 dés. Ah ben là, tu lui fais 25 dégâts dans la gueule, dans la tranche. Donc du coup, tu récupères une carte attaque. C'est bon. Tu récupères Freezer. Tu as mis les dégâts qui l'ont ? C'est à mon tour. J'espère que je vais sauver l'honneur parce que là, ça fait mal. C'était que moins 30 à l'étude. Ouais. Alors, plus 3 cartes rouges si je tombe sur le rouge. Les cartes attaquent. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis là. Je vais attaquer... Je vais attaquer Krillin. Tiens, avec Kayle. J'attaque Krillin. Donc je lance les 3 années d'attaque. Ah, ben là, je t'ai pulvérisé. Je te fais 19 dégâts. Boules d'énergie. Je t'envoie une boule d'énergie. Toi, c'est quoi ça ? Plus 2 dés de renfort, plus morceux de soleil, fuites à 3 cases. Mais si, tu as du renfort à côté. Donc du coup, il disparaît. Il est mort ? Ouais. Non. Et je récupère une carte jaune, une carte de défense. On se retrouve au 4ème tour. C'est à Flore de jouer. C'est quand même celui qui a le moins de passion. Eh oui. Allez, Flore. C'est parti. J'ai ces Flore qui... Alors, Flore, je te conseille d'attaquer C-17 avec Sangoku pour essayer de tuer. C'est bon ? Allez. Je suis en C-3D. D'attaque. Allez, Sangoku. Attends. Attends, attends. Attaqu' qu'il attendu. Vous pouvez faire une deuxième attaque pendant ce tour avec un autre guerrier. Ouh là là. Ça peut faire très mal. Allez. Alors, Sangoku. Tu peux relancer ce dé là. Et c'est bon. Elle te fait 17 points de dégâts. Attends, vous voyez ? Donc là, elle a une carte étoile. Du coup, elle le remplace par une carte point. La carte boule d'énergie. Allez, tente de faire ça. Défense. On va penser à une attaque de carte ou de dé. Esquivez n'importe quelle attaque contre votre guerrier et déplacez-vous de 3 cases. Donc du coup, il faut que tu réussisses à faire ça. Ce combo là. C'est parti. Et tu as combien ? Tu as 5 dé. Allez. C'est parti. Tu as combien de fois ? Tu as 3 fois. Donc du coup, tu peux garder les points et l'esquive bleue. Donc tu relances 2 dé points. Tu peux relancer les 2. Il te manque l'éclair et la botte. Eh ben non. Bah ! Sans beaucoup détruit ces 17. La bouclier est-ce qu'il veut la boule sans lancer 2 dé. C'est pour prendre ça. Esquive la boule sans lancer 2 dé. Hors carte invulnérable. Donc du coup, ça tu... La boule sans lancer 2 dé. Mais là, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça ne concernait pas. Ça peut te défendre, justement. Mais là, il disparaît. Il est mort. Elle t'a fait des gros gros dégâts. Elle t'a fait 17 dégâts. C'est au tour de Catherine. Allez. Va-t-elle se venger ? On arrive au avant-dernier tour. Attends. Déjà, je suis placée. Ce jeu est super. Il fait un petit coup de pression. Moi, je n'ai rien de plus de faire. C'est les 8 dégâts qui sont toujours en train de se battre. Oui, oui. Ah bon ? Ah non. Elle disparaît. C'était mon... C'était l'invocation qui avait été faite. C'est 17 disparaît, par contre. Il n'est pas une carte spéciale. J'ai oublié de lui donner. Ah non, mais c'est toi, ça. C'est moi, ça. Tu m'attaques ? Avec topo ? Allez. Elle m'attaque avec topo. Allez, c'est parti. Allez. Donc, elle m'attaque avec topo. Allez, elle a le droit à deux lancers. Elle a 5 dé. Allez, c'est parti. Donc, là, du coup, si tu veux faire la grosse attaque, la 28, il faut que tu... Il faut que tu relances la botte et l'énergie bleue. Et là, tu fais combien, sinon ? Sinon, à 24. Sinon, c'est 24. 24, tu peux me faire 24 dégâts si tu me relances le bleu. Il vous attend, c'est 28. Le 28 ? Allez. C'est ça. T'as une deuxième fois. Donc, là, du coup... Ah, attends, attends. Si, si, si. Ben, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu me fais les dégâts. Mais... Je peux contre-attaquer. On va faire une double mort. Allez, je contre-attaque. Je lance. Les déattaques. J'en ai 5. Allez, il va me tuer. Ah, là, tu vas faire un coup mortel, mais je vais contre-attaquer. Je vais utiliser la justice crush. Crush. Donc, là, du coup... 1, 2... Tiens, je vais relancer. C'est 3. C'est bon. Tac. Tac. Et... Il faut que je relance le dernier. Et c'est bon. Bam. On s'entretue. Ah, tu peux défendre. Tu peux défendre, parce que c'est le troisième lancé. Ah non, tu ne peux pas défendre, parce que ça fait déjà tes deux lancés. On meurt tous les deux. On rejoint son frère. Salut. Double KO. Du coup, c'est à mon tour. Maintenant, il ne me reste que Kale et Murishim. Je vais tirer la carte événement. Alors, trêve de guerrier. Aucune carte attaque et défense ne seront jouées pendant ce tour. Ok. Donc, du coup, ça va être l'attaque pure et dure. Je vais attaquer... Je vais attaquer... Je vais attaquer le petit... Le petit friseur. Allez, c'est parti. Non, trop tard. Si, j'ai attaqué friseur. Bref. Alors, j'ai trois des attaques. Point, point, et... Point, énergie, et... Point, botte. Alors, je vais relancer le dé. Celui-là. Toujours pas. Trois et le dernier. Botte. Point, et... Je te fais... Oui, je peux pas te défendre. Deux. Tu peux te défendre, vas-y. Défends-toi. Allez, combien ? Là, sinon... Là, je te fais... Deux. Trois. Quatre dégâts. Tu verras ce qu'on me dit ? Il est à moins de huit. Ok, quatre dégâts. Allez, lance le dé de défense. Combien ? Comment il a le dé ? Quatre. Allez, quatre. On relance. Tu peux... Non, on relance les deux. Parce que cela, c'est des bonus. Et encore un, le dernier. Ben voilà, tu te défends. On arrive au dernier tour. C'est parti. C'est le tour de Flore. Allez, Flore, qu'est-ce que tu fais ? Je ne perds aucun point, c'est ça. Allez, Flore, qu'est-ce qu'elle a ? Plus trois cases sur... Plus trois cartes défense. Si elle tombe sur une case jaune. Allez, Flore, c'est parti. Allez, allez, allez. Vas-y, tu vas gagner. Donc, Flore, je te conseille d'attaquer celui-là. Avec elle. Tu attaques ? Non, elle, c'est la mienne. Oui, c'est toi qui attaque. Maman, elle peut se défendre, c'est tout. Alors, K-Way, K-Way, K-Way. Donc, trois dé d'attaque. Tiens. Tu lances. Tu as le droit à deux lancers. C'est parti, Flore. Allez. Allez, lance tes déforts. C'est parti. Alors, tac, tac. Tu peux relancer un point. Et c'est parfait, elle te fait 18 dégâts. Et tu disparais. Bim. Tu ne peux pas me défendre. Que malheur. C'est sûr ? Oui, c'est que si elle arrêtait le troisième tour, le troisième coup, tu pouvais défendre. C'est au tour de... C'est au tour de Catherine. C'est le dernier tour. Allez, on va mourir bêtement. Allez, c'est parti. Bon. Euh, ouais. Ouais, je crois que je vais rester sur 4, hein. Avec Friseur. Allez, vas-y. Tant qu'à faire. Vas-y. Allez. Euh, 4 dé. Là, tu as prépare une carte d'aide. Alors, Friseur, qu'est-ce que ça fait ? Donc, tu as deux pieds. C'est lequel, Catherine ? C'est celui-là. Alors là, pour l'instant, tu peux... Tu fais 25 dégâts, tu peux me la tuer. Parce que t'as 30. Donc, du coup, tu peux relancer les deux bottes. Les deux bottes. Et bien, voilà. Ça y est. Est-ce qu'elle ? Elle m'a tué. Kale. Maman. Bon, il ne me reste que Murishim, le guerrier le plus pourri. Ben, allez, Murishim. C'est moi qui gagne. Je vais attaquer. Un, deux, trois, quatre. C'est parti. J'ai le droit de lancer. Murishim. Allez, j'arrive à tuer au moins quelqu'un. Il meurt aussi un peu tes persos. Mais j'ai peur. Bon, là, du coup, je relance. Là, je relance ces trois. Allez. Un point. C'est bon. C'est bon. Il disparaît. Allez, Flore. Le nounours. Diadieu, nounours. Et voilà, la partie est terminée. En compte, les joueurs qui restent sur le jeu. Et c'est Flore qui gagne. Il nous reste quatre personnages. Quatre personnages. Quatre figurines. Deux. Moi et moi reste un. Un, deux, trois. Quatre combattants. Bravo, Flore. Bravo, Flore. Pouce bleu. Pouce bleu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501